Michel bonjour, on s'était déjà vu, vous êtes auteur, vous êtes historien de la ville de Chartres et on se rend compte parce que vous allez nous faire un point sur tout ce qui est paru comme ouvrage sur le patrimoine et l'histoire de Chartres Alors le point est très difficile à faire dans la mesure qu'on a beaucoup produit sur la bonne ville de Chartres et ce depuis le début du 17ème siècle le premier livre qui a traité de l'histoire de Chartres et du pays chartrein s'appelait la Parthénie Parthénos en grec, ça veut dire la Vierge ça correspondait à l'époque où Louis XIII avait dédicacé la cathédrale de Chartres, elle l'avait dédiée à la Vierge et c'est là qu'est apparu d'ailleurs un certain nombre de mythes qui ont été entretenus quelques temps après concernant l'origine lointaine de la cathédrale de Chartres, les druides, les vierges noires donc il y a la nation Isis, les déesses égyptiennes, etc. et tout ça a démarré à ce niveau là il y a eu des centaines et des centaines d'ouvrages d'importance diverse des plaquettes, des ouvrages magistraux faits par des gens de grande qualité ils sont innombrables, j'ai essayé moi-même en tant qu'historien de faire le récollement de tout ça je vous avouerai que c'est extrêmement difficile à faire d'autant qu'on écrit encore et toujours sur Chartres moi-même qui suis un obscur écrivain local je commets chaque année un livre à peu près sur Chartres donc c'est vous dire que le sujet est toujours un sujet de l'actualité naturellement et qu'il y a eu une production assez importante alors on peut évoquer tous les différents styles de livres qui ont été faits sur Chartres ça va des plus savants j'ai sous les yeux en particulier un ouvrage qui avait été fait par un membre important de l'académie française qui était le duc de Lédi Mircoy qui avait fait en son temps c'est un ouvrage assez ancien mais qui est un ouvrage intéressant très fouillé, très documenté qui est en noir et blanc malheureusement bon enfin qui est quand même quelque chose Montrez-nous peut-être quelques pages Alors je vais vous montrer quelques pages parce qu'on ne va pas dénigrer le noir et blanc mais enfin ce sont des photos quand même assez remarquables et le texte était équivalent c'était quelque chose qui était d'un ouvrage qui a marqué son époque ça une quarantaine d'années, un peu plus peut-être même les 1er fois qu'on rappelle était propriétaire du domaine de Montigny exactement, c'est la même famille d'autres ouvrages ont été faits par quelqu'un que j'ai bien connu et que j'ai tout à fait apprécié qui s'appelait Roger Joly qui était un historien chartrain d'un grand talent et surtout d'une grande rigueur intellectuelle et ça j'y suis sensible il avait commis quelques livres sur Chartres dont celui-ci, un Chartres au début du siècle alors le début du siècle c'était le 20ème puisque ça a été sorti il y a une vingtaine d'années c'est un livre assez intéressant dans la mesure où le tournant du 19ème siècle et 20ème siècle est important pour la ville de Chartres c'est là qu'on va faire revivre un peu la ville qui était complètement tombée non pas en déshérence mais en un coma profond et donc ce livre est assez remarquable également avec des photos intéressantes des cartes postales anciennes voyez-vous ça c'est quand même l'histoire de Chartres et personnellement j'ai pu confirmer des informations là-dedans puisque il y a été représenté je ne sais plus où c'est le café de mon grand-père à Chartres au début du siècle donc c'est un livre qui m'avait intéressé donc on va rappeler l'auteur Roger Joly Roger Joly au Cherche-Midiviteur voilà absolument qui est malheureusement décédé en 2002 c'était un homme assez remarquable et puis également qui était aussi on va le rappeler administrateur de la Société d'Archologie de l'Errore il était administrateur de la Société tout à fait qui avait une formation scientifique et qui la mettait au service de la rigueur en matière d'historique ça ça m'avait beaucoup intéressé tout à fait différent c'était fait par un peintre de talent M. Soudet qui est bien connu sur la place et qui a fait des toiles des aquarelles naturellement sur Chartres et de ce point de vue je pense que c'est un très bon complément concernant l'information qu'on peut donner sur notre ville c'est moi j'aime beaucoup c'est un homme qui a compris ce que c'était Clavos par exemple le pays de Chartres il n'y a pas beaucoup de gens qui ont su faire ça à part Feugereux et Thènes maintenant quand on fait un paysage bosseron il faut savoir que c'est un peu les trois tiers de Rémus il y a un tiers de terre il y a deux tiers de ciel qui n'a pas compris ça il ne fera jamais une bonne aquarelle sur la gauche alors c'est assez documenté c'est intéressant ça donne en quelque sorte une photographie à un moment donné de la ville vous voyez les derniers aménagements concernant la place du général de Gaulle sont quand même bien rendus on voit toutes les évolutions récentes et les Cordeliers en particulier c'est assez remarquable tout ça et puis je terminerai écoutez alors là c'est peut-être non pas de la pénandrine de ma part mais j'ai commis il y a deux ans maintenant cet ouvrage qui s'appelle Adélie Couverte de Chartres Insolites et Secrets alors là je me suis fait d'abord plaisir mais j'ai voulu je veux dire restituer tout ce que j'ai pu apprendre aussi bien par mes maîtres historiens locaux je pense singulièrement à Jean Villette qui était un homme remarquable et qui m'a beaucoup appris et c'est le résultat de je peux dire 60 ans d'observation j'ai 61 ans maintenant c'est 60 ans d'observation dans la ville j'ai fait une recherche une recherche des vieilles pierres en particulier des pierres de récupération ce qui m'a permis de montrer en particulier c'était Jean Villette qui me l'avait enseigné on a après la destruction d'un grand nombre d'églises à la Révolution vous avez en particulier Boulevard Charles dans une maison où il y a un cabinet d'avocats à l'heure actuelle une pierre de base où il y a marqué Chrysostome dessus c'est évident que cette pierre est une pierre de récupération d'une église vraisemblablement ou d'un établissement religieux de Chartres qui a été détruit à la Révolution et qui servait donc qui ont servi à reconstruire la Chartres du 19ème siècle étant d'observer en particulier qu'il y a eu des spécialistes de la récupération à Chartres en particulier un maire qui s'appelait Monsieur Chevard qui avait dépecé ce qui restait du château des Comtes de Place Billard et qui a vendu les pierres et qui ont servi à reconstruire pour partie le boulevard Charles alias Cour Saint-Michel et une partie du quartier Chanzy et ensuite dans un mouvement de générosité qu'on appréciera il avait restitué gratuitement le terrain à la ville donc j'ai fait une promenade le nez en l'air pour voir des choses que les gens ne voient pas en particulier j'assume la découverte juste devant la cathédrale il est étonnant de voir quand même que la seule maison canoniale qu'il nous reste on retrouve dans le parement de la façade cette base de colonne on voit le tor c'est un calcaire très tendre d'où venait cette colonne est-ce que c'était l'église de Fulbert qui a été détruite en 194 je ne sais pas mais cette quête lapidaire a occupé une grande partie de ce livre alors étant observé également que j'ai pas voulu non plus asphyxier le lecteur avec de de tours d'histoire il y a une partie qui est consacrée à ce que j'ai appelé les miscellanées chartraines la diversité et puis les curiosités et autres bizarreries en particulier il y a cette histoire de la grille l'histoire que nous voyons maintenant sous le porche du clocher vieux à l'intérieur de la cathédrale alors en 200 ans cette porte a été déplacée quatre fois elle a fait à peu près un kilomètre on l'a d'abord envoyée on ne savait pas où la mettre après la destruction du jubé on l'avait mise en place mais elle ne plaisait plus donc on l'envoyait lorsque le nouvel hôpital a ouvert ses portes en 1868 Raymond Noury ensuite elle gênait parce que les ambulances ne pouvaient pas rentrer on l'envoyait sur le parvis de la cathédrale au niveau de la chambre de commerce là elle gênait aussi donc elle a atterri finalement dans la cathédrale où elle a été restaurée habilement d'ailleurs et où elle fait merveille oui alors donc cet ouvrage modeste ouvrage est illustré par des cartes postales anciennes j'ai des collections importantes de cartes postales alors j'en ai profité pour les mettre dans ce livre pour dire exactement le message que je voulais faire passer il y a des choses je me suis intéressé également donc à des pierres avec des dates car c'est quand même assez intéressant de voir ces récupérations de pierres de maisons qui ont été datées qui n'ont plus de raison d'être maintenant puisque ça ne correspond plus à une maison en particulier ici on le voit bien ça c'est le bas de l'escalde du mur de l'évêché c'est dans un cartouche il n'y a aucune raison de l'avoir trouvé là mais la pierre était taillée il faut savoir qu'une pierre ça coûtait très cher et qu'on la récupération était de tous les temps j'ai fait une toute petite étude également sur les ortoires de portes puisque les portes chartraines il y en a de nombreuses qui sont fort intéressantes d'ailleurs et qui est dont certaines sont très anciennes je pense en particulier à la rue des Grenets qui est la rue à mon avis qui résume le mieux le 400 ans de l'architecture chartraine alors petite parenthèse la rue des Grenets ça a à voir avec la famille des Grenets qui avait un château à Mélègrenet ? alors oui les Grenets étaient une grande dynastie de robins c'est à dire des gens de robe comme on disait au XVIe siècle à savoir c'était des magistrats c'était des gens des juristes etc oui oui les Grenets c'était une grande famille chartraine alors je me suis fait plaisir également avec des choses étonnantes peut-être des quelques miscellanées drolatiques quand vous avez vous prenez dans le charte vous avez deux petites annonces intéressantes un concernant un chien un chat très énervé et je me suis approché un jour de chat quand je l'ai vu il était vraiment énervé il faut le savoir c'est un chat qu'il faut fréquenter de loin et puis il y a également un chien méchant et perspicace c'est quand même on se demande jusqu'où va la perspicacité du dit chien donc vous voyez que les ruchards ne sont pas forcément très sûrs et puis ce qui m'a beaucoup plu également et ça je referai un jour quelque chose là-dessus ce sont les grotesques qu'on voit apparaître dans certains murs et celui-ci était particulièrement intéressant il était rue du docteur Jacques de Fourmestreau et je rappellerai qu'il y a quelques mois il y a eu une guerre plicocoline n'est-ce pas je le qualifie comme ça dans le secteur quand on a voulu déplacer ou changer les lampadaires qui étaient effectivement des lampadaires intéressants bien intégrés dans le site pour les remplacer par des lampadaires qui éclairaient mieux déjà et qui surtout étaient plus économiques et qui de mon avis ne choquaient pas alors donc ce grotesque voyez-vous je pense qu'il avait imaginé cette guerre picocoline 400 ans avant et il a un air rigolard et joyeux qui est très révélateur voilà donc c'est un livre que j'ai que j'ai édité à compte d'auteur qui est imprimé à Chartres à la CETAEL et qui et qui est à quel prix et qui est à 20 euros tout ce que je produis est un 20 euros car actuellement les lecteurs n'ont pas forcément les disponibilités financières pour pouvoir acheter des livres mais là c'est un livre je l'appelle un livre d'initiation à Chartres les gens même les vieux chartreins découvrent des choses qu'ils n'avaient jamais remarqué mais et j'ai encore fait des découvertes depuis que j'ai fait le bouquin naturellement il y a encore plein de choses à voir à Chartres voilà Michel donc rappelez-nous sur ces quatre ouvrages enfin pas les quatre puisque le dernier est le vôtre et vous l'avez abondamment commenté quels sont les éditeurs et les auteurs alors l'ouvrage concernant ce qu'on a regard sur Chartres ce sont les aquarelles de monsieur Soudet c'est également mon éditeur la CETAEL j'ai parlé tout à l'heure 22 euros c'est un livre éditeur local éditeur local c'est à elle c'est à Chartres le livre de monsieur Lévi-Mirepois est ancien donc il est il est à 10 euros la conversion est ici ça avait été édité alors je ne sais plus très bien librairie achète et il y avait en particulier une préface de Jean Villette qui était mon maître à penser et qui apporte encore plus j'allais dire à l'ouvrage et celui-ci donc on l'a dit Roger Jolie et cherche-midi 20 euros donc c'est à elle également je sais de faire travailler les imprimeurs éditeurs locaux vous nous avez présenté Michel 4 ouvrages qui sont facilement disponibles et il y a quand même derrière une dizaine d'ouvrages majeurs que vous allez nous citer alors le premier je l'ai évoqué tout à l'heure c'est donc la partenée de Rouillard début du 17ème siècle ensuite les livres de Souchet qui étaient de la même veine à savoir qu'ils cultivaient entre guillemets ce mythe des druides les vierges noires le puits des symphores etc mais c'est surtout le 19ème siècle qui apporte un éclairage nouveau sur l'histoire de Chartres c'est l'époque romantique et post-romantique et là apparaissent des ouvrages majeurs je fais allusion au ouvrage de Doyen par exemple qui a fait une histoire de Chartres intéressante l'histoire de Lépinois également qui était un ouvrage de référence maintenant on a noté des erreurs historiques dans tous ces ouvrages mais parce que l'archéologie a fait des progrès et l'histoire aussi donc on peut être critique mais à l'époque c'était quand même assez remarquable de faire ça il y avait également l'histoire de Souchet également quatre volumes qui étaient fort intéressants et puis le 20ème siècle l'articulation du 19ème 20ème siècle est là très importante il y a des gens comme Adolphe Lecoq qui est un type qui a produit une quantité d'ouvrages sur Chartres c'était un homme tout à fait étonnant à 32 ans il avait pris sa retraite voyez-vous je crois qu'il était commerçant à Chartres et c'était un esprit brillant il avait une écriture remarquable et il s'intéressait à l'histoire de la ville de Chartres et c'est lui-même qui a introduit la notion archéologique dans la recherche parce que l'archéologie est finalement très récente dans notre région cet homme-là a écrit des choses épatantes sur Chartres et on arrive après donc au 20ème siècle alors je l'ai évoqué tout à l'heure il y a Roger Jolie naturellement il y a mon maître Jean Villette je tiens absolument de l'évoquer car il a écrit des choses épatantes là-dessus M. Ouvet Ouvet qui était le gardien de la cathédrale et qui était un homme qui n'avait aucune formation mais qui a été le premier à photographier les vitraux de la cathédrale et à les commenter ce qu'il a fait est toujours d'actualité et tout à fait remarquable et puis il y a les grands maîtres je vais dire nationaux et internationaux Erlande Brannobourg par exemple qui a fait des livres exceptionnels sur Chartres M. Jean-Claude Doran qui est une autorité en matière d'histoire du gothique et de l'histoire de l'époque médiévale M. Gouillot également à Chartres qui avait fait des livres tout à fait intéressants dans ce domaine c'est vous dire que l'histoire de Chartres entre guillemets sur l'aspect historique n'est pas close car il y a encore quelques débesogneux de mon espèce qui écrivent encore là-dessus mais il y a encore des choses à faire et il y a un élément important je suis convaincu notre cathédrale actuellement est en restauration aux grands dames des touristes qui viennent c'est vrai mais en 2015 ou peut-être 2017 et si Dieu me prête vie j'aurais aimé m'intéresser à nouveau à la cathédrale car je suis convaincu on va la retrouver dans son jus médiéval et je présume que là il y a des messages qui vont nous parvenir qu'on n'avait pas pu déceler jusqu'à maintenant voilà le comment dirais-je le vœu que je forme concernant notre monument emblématique qui a survécu à 800 ans d'heures et de malheurs mais qui va encore nous apporter je présume des informations intéressantes dans les années à venir et bien Michel merci pour toutes ces informations alors on va vous aller fournir une liste un peu plus détaillée sachant que beaucoup d'ouvrages ne sont plus disponibles c'est un ouvrage ancien c'est à titre de référence et puis on va se revoir donc vous allez nous présenter les petits coins insolites de la ville de Chartres en rapport avec l'histoire de temps en temps bien sûr oui en particulier l'histoire à la découverte de Chartres insolite et secret Chartres est toujours insolite et secret malgré mon passage il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine mais il y a beaucoup d'autres sujets on peut avoir une démarche beaucoup plus large concernant Chartres j'ai quelques idées à vous soumettre quand il faudra sur des éventuels reportages je suis un inconditionnel de Chartres vous le savez vous serez chroniqueur on va vous appeler chroniqueur le chroniqueur du passé de Chartres ça vous va ? oui je suis un besogneux je me complais dans cette situation je connais mes limites contrairement à certains mais j'aime la ville où je vis et je la vois évoluer en ce moment et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine étant observé que les grands que j'ai connus moi les guinicaux les vilettes etc les jolis je les ai connus ces gens là ils ne sont plus là et j'essaie j'ai quelques contacts avec des jeunes qui sont intéressés par ma démarche des gens de 30 ans et qui je l'espère un jour parce que moi à mon âge canonique un jour l'éternel va me rappeler à lui je ne sais pas quand mais il ne va pas manquer de le faire il faudra qu'un jour il y ait des jeunes reprennent le flambeau et poursuivent la quête que j'ai commencé à mener à travers cette ville car il y a encore une floutitude de choses à découvrir et rappelons aussi Marcel Couturier qui a beaucoup œuvré j'assure la famille Couturier a beaucoup travaillé beaucoup travaillé et y compris aussi pour le département bien sûr merci alors à bientôt monsieur Kroniker merci à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada